Et coucou les amis, j'espère que vous allez tous bien. Donc on va faire la guidance pour la semaine du 19 au 25 juillet 2021. N'oubliez pas que c'est général, ça ne peut pas résonner avec tout le monde. Donc on va voir, comme la dernière fois avec les arcades majeures, comment va un peu se dérouler cette semaine. Et puis on fera également le jour du lundi. Donc le lundi 19. Allez, donc on y va pour la semaine du 19 au 25 juillet 2021. Hop, hop, c'est parti. Allez, le pendu, le jugement, la roue de fortune, l'impératrice, le chariot, la maison d'yeux, alors 2, 4, 6 et le monde. Bon, écoutez, regardez le soleil en dos de deck. Rappelez-vous, la semaine dernière, nous avions pour le dimanche le soleil. C'est assez étrange parce que là, vous finissez aussi la semaine avec une carte très positive qui est le monde. Donc les semaines quand même, elles sont constructives. On commence le début de semaine avec le pendu. Donc on est plutôt dans une situation où on revient un petit peu peut-être sur le samedi. Le samedi dernier, il y avait le pendu. Donc il est possible qu'on revienne sur ça ou en tout cas, c'est la réflexion qu'il y a pu y avoir dans les semaines précédentes sur un point de vue qu'on doit se faire. Donc là, il y a un point de vue qu'on doit se faire. Il y a quelque chose que l'on doit voir d'un angle différent, on doit prendre du recul. Et c'est une situation qui, de toute manière, oblige à la pause. Mais c'est généralement soi-même, c'est nous-mêmes qui nous bloquons pour justement prendre du temps. Ou une situation de toute façon qui est bloquée, on n'a pas le choix. Avec le jugement et la roue de fortune, on voit qu'effectivement, il y a par rapport à une prise de conscience, à un éveil, à un appel, à une décision également. Parce que le jugement peut représenter une décision qui va renverser un peu la roue, qui va renverser peut-être un peu la donne par rapport à un projet ou par rapport à une personne. Peut-être lié à votre abondance, à votre vie quotidienne également avec l'impératrice. Donc il peut y avoir un petit peu du changement dans vos habitudes, c'est possible. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre sur ce début de semaine ? Pour moi, il y a un changement de conscience, il y a un changement de prise de vue, en fait. Parce que là, après, on voit bien qu'avec le chariot, la maison de Dieu, le monde, il y a une décision qui est prise. On prend un temps d'arrêt, en fait, sur lundi, mardi, mercredi, jeudi. Sur jeudi, on prend un petit moment, un temps d'arrêt, en fait, à la réflexion avec l'impératrice. On regarde vraiment du côté de l'avenir. C'est une situation que l'on prépare, qui peut venir des semaines précédentes. Et puis, effectivement, là, voilà, on se lance, on s'éveille, on a un déclic. Et là, on avance, en tout cas, on est prêt à défoncer. Là, en fait, quand on voit le chariot, la maison de Dieu, moi, ça me fait toujours penser à une voiture qui fracasse un mur, en fait. Voilà, c'est un peu ça. C'est une métaphore un peu étrange. Mais on va déconstruire quelque chose, ici, pour laisser place avec le monde à plus d'ouverture, en fait. Il y a plus d'ouverture, une prise de conscience. Ça peut être lié à l'étranger, aussi. Ça peut être un voyage. C'est une ouverture, de toute façon, le monde. Ça ouvre quelque chose. Ça peut fermer un chapitre, aussi. On peut avoir accompli quelque chose. On est fiers, en tout cas, et on peut clôturer ça. Mais voilà, en tout cas, le monde, c'est quand même la dernière carte des arcades majeurs. Donc, c'est plutôt pas mal. En plus, avec le dos de deck, avec le soleil, franchement, c'est très positif. Alors, ce lundi, on va aller voir par rapport à ce lundi. Alors, où est ce tarot ? Bien évidemment, j'ai rangé mes cartes. Alors, du coup, je ne sais plus comment je les ai rangées. Pourtant, il devrait être par là, ce jeu. Je suis désolé de vous faire attendre. Enfin, vraiment, 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 ça y est, je l'ai trouvé. Voilà. Allez, qu'est-ce qui accompagne ce pendu ? On a la lune. Alors, est-ce que c'est des peurs ? Est-ce que c'est des doutes ? Il y a une réflexion qui est faite par rapport peut-être à l'inconscient. On se pose peut-être des questions sur des choses que l'on croit. C'est possible avec la lune ? En fait, moi, ça me fait toujours penser, le pendu avec la lune, c'est un peu, je l'avais dit dans un tirage, c'est comme si, en fait, on allait chercher avec le pendu sur l'autre côté du globe, en fait, le soleil, donc la vérité. Parce que la lune, c'est un peu ce qui est caché, le soleil, c'est un petit peu ce qu'on met en lumière. Et le pendu, il a quand même la tête en bas. C'est un petit peu, voilà, d'aller voir en dessous, en fait, d'aller voir derrière cette lune, en fait. Voilà, il y a un peu ce côté-là. Donc, je pense que ce lundi, cette réflexion, cette position du pendu, en tout cas, on a l'empereur, il est vraiment question d'agir de façon intelligente. Moi, je pense que c'est pour comprendre quelque chose. Vous allez peut-être découvrir, d'ailleurs, même quelque chose. Après, on peut aussi s'imaginer, avec cette combinaison, qu'on peut voir les choses tout à fait autrement par rapport à la vision qu'on pouvait se faire. Ou à l'illusion qu'on avait peut-être préfabriquée sur sa vie, tout simplement. Ça peut être traduit comme ça. Ok, alors, où il est maintenant, l'autre jeu ? Ici. Ok, on a le chakra du cœur, unicité, amour. Donc, avec cette carte, en tout cas, on va vous conseiller les pierres semi-précieuses ou précieuses, qui sont de couleur verte, de porter du vert aussi, de visualiser du vert. Avec le chakra du cœur, de toute façon, là, il est question, avec ce pendu, cette lune et ce chakra du cœur, vraiment d'aller aussi puiser à l'intérieur de soi, d'aller chercher dans les profondeurs de son émotionnel, vraiment ce qui vous anime, ce qui vous fait vibrer, en fait. Qu'est-ce qui vous fait battre le cœur, finalement, quelque part. Parce que je pense qu'il y a une quête, il y a une recherche, ici. C'est comme si des choses que l'on n'avait pas vues, qu'on n'avait peut-être pas conscientisées, que vous allez comprendre, probablement, sur le lundi. On a l'éclosion, d'autres decks. Donc, on est vraiment sur quelque chose qui va éclore. Ok, allez. Allez, qu'est-ce qu'on a pour le lundi 19 juillet 2021, si vous voulez ? Comment va se dérouler cette journée ? Ok, bon, on va les prendre. Alors, le monde, bon, la carte que vous avez en fin de semaine, en plus. Ok, le 4 d'épée, d'accord. La reine de coupe, le 7 de bâton, la 9 d'épée. Bon, on ne s'inquiète pas, il y a la 9 d'épée, mais ce n'est pas tellement grave. Il y a la papesse en dos de deck. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'en fait, sur cette journée, vous risquez d'en avoir un petit peu marre avec la 9 d'épée. C'est-à-dire, vous pouvez passer la nuit, de lundi à mardi, un petit peu insomnie, quoi. Ça peut être de l'insomnie, beaucoup de réflexion, du mal à dormir, si on se réveille assez souvent. C'est probable. Alors, pourquoi ? Parce que sur ce lundi, par rapport à la réflexion que vous allez vous poser, il y a vraiment quelque chose que vous sentez qui va commencer à s'ouvrir pour vous, mais ça va s'ouvrir vraiment sur la fin de semaine. Et je pense qu'avec la 4 d'épée, vous sentez que c'est bloqué pour l'instant. C'est 4 d'épée et le pendu, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que là, on est plutôt sur un repos, on est plutôt sur l'hibernation, penser ses blessures, vous voyez, on est vraiment dans cette énergie-là. Et du coup, ça vous fatigue un petit peu, en fait, d'essayer d'atteindre, en fait, un objectif ou d'atteindre, effectivement, un soulagement. Parce que ça peut être aussi vu comme un soulagement, le monde. Il y a vraiment quelque chose dans lequel vous êtes fatigué. Pour certains, c'est vrai qu'ici, il peut s'agir d'une maman, il peut s'agir d'une personne de cœur qui peut être en coupure avec vous, qui peut vivre à l'étranger, enfin, qui peut être loin de vous. Vous pouvez avoir des inquiétudes pour cette personne, ça c'est possible. Sinon, après, on voit que, voilà, avec la sette de bâton, la neuf d'épée, on s'oblige quelque part à tenir une forme d'équilibre émotionnel ici. Parce que, bon, avec la reine de coupe, on est dans les émotions, on est dans comment on se sent au quotidien, parce que c'est un peu la mère, en fait, la reine de coupe. C'est un peu le côté très maternel, tout ce qui entoure, le foyer, les amours aussi également, c'est un côté très féminin. Et avec la sette de bâton et la neuf d'épée, on se fait beaucoup d'inquiétude par rapport peut-être à sa vie sentimentale. C'est possible. Et du coup, on tient quand même un cap avec la sette de bâton. En fait, on se refuse quelque part d'être mal. Mais ça n'empêche pas que là, ça arrive quand même qu'on n'arrive pas à dormir. Mais voilà, en tout cas, on se maintient. On tente de garder un équilibre, en fait. La papesse en dos de deck et la quatre de coupe. Donc, bon, il peut s'agir ici d'un souvenir que vous gardez précieusement. Enfin, c'est un souvenir qui manque. Avec la quatre de coupe et la papesse, bon, on conserve un petit peu tout ça. C'est un peu la conservatrice. Hop. Hop. Allez. C'est parti. Alors, la deux de coupe, OK. Bon, il semblerait que probablement, ça soit sentimental, cette situation. L'étoile. Alors là, ça nous parle d'une attente. Ça nous parle vraiment d'une attente à la réalisation, probablement ici, d'une relation. Ou alors d'un partenariat ou d'une association avec quelque chose qui est lié à l'étranger. Peut-être une entreprise ou une personne qui est à l'étranger. Si c'est professionnel. Si c'est sentimental, bon, effectivement, on pourrait parler d'une personne à l'étranger ou d'une personne loin. Ou d'une personne qui s'est peut-être isolée de vous. C'est possible. On attend qu'il se passe quelque chose, en fait. Il y a vraiment cette idée de... Il peut y avoir un déblocage. C'est possible avec l'étoile et la quatre d'épée. On peut y voir peut-être un déblocage. Mais je ne suis pas très certain. J'ai plutôt l'impression qu'on est dans l'attente, ici, avec l'épée, d'un élément de réponse, d'une vérité. Ou peut-être d'une prise de conscience, en tout cas. Ok, on a l'arcane, son nom, avec la reine de coupe. Bon, là, on est vraiment sur la transformation. On a deux arcanes majeures, quand même. Il y a vraiment quelque chose d'important qui se termine. Alors, il peut y avoir vraiment deux cas. Ça peut être un espoir, vous voyez. Ça peut être un espoir qui se voit éteint complètement. Ça peut être sur le domaine sentimental. Voilà, on abdique peut-être une situation qui est bloquée, d'accord. Sentimentale. Il y a de la distance avec cette personne. Du moins qu'elle peut être physique ou tout simplement énergétiquement. Cette personne a peut-être tourné le dos. C'est peut-être ça, dans lequel vous êtes en train de vous battre, pour ne pas sombrer. C'est possible. Il y a un changement dans la façon de voir, peut-être le côté sentimental aussi. On va peut-être percevoir les choses différemment sur ce lundi. Oui, j'ai hâte de voir la prochaine carte qu'il y aura en dessous après. On a la 3 de denier. Ça me fait rire parce que là, avec cette carte, ce qui me marque, en fait, c'est quand je vois l'échafaudage derrière. Avec la reconstruction de cette cathédrale. Ça me fait penser qu'en fait, on tente tant bien que mal avec la 7 de bâton ici à tenir une structure. À tenir ce qui est un petit peu château branlant, en fait. On sent que c'est un peu déséquilibré avec la 3. On peut être lié à une triangulaire, c'est possible. On peut être lié ici à une entreprise aussi. Ça peut être se battre par rapport à une entreprise qui ne va pas très bien. On se fait peut-être beaucoup de soucis. C'est l'idée de reconnaissance aussi. On se bat pour être reconnu. On se bat pour avoir un regard, en fait. C'est possible. Une intention. On a le cavalier de coupe. C'est bien un peu quand même dans le domaine sentimental, tout ça. On veut des nouvelles. Là, on a envie d'avoir des nouvelles sur ce lundi. On a envie que l'autre, en tout cas, nous communique. On a envie de partager. On a envie d'exprimer son amour, qu'on est quelqu'un ou pas. Mais on se fait du souci par rapport au sentimental. Il peut vraiment y avoir une situation d'attente par rapport à quelqu'un. Comme si vous attendiez que cette personne vous parle. ou qu'elle fasse un pain. Ok. Ok. C'est ça le chakra du cœur. En fait, on est vraiment positionné sur un cadre quand même affectif. On est vraiment sur le cœur. Il est probable que vous allez comprendre quand même certaines choses. Peut-être changer votre façon de... Je ne sais pas. En tout cas, ça va être très centré sur l'intériorité avec la lune, sur les émotions, sur l'affect. Et puis avec le pendu, c'est quand même beaucoup de questions. Ah punaise, je n'y arrive pas. Là, on s'arrête totalement en ce lundi de s'illusionner sur un probable rêve, en fait, ou une imagination vis-à-vis des sentiments. Alors, je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais avec la 7 de coupe, on parle vraiment de cette un petit peu montée de bourrichons, d'avoir peut-être un petit peu extrapolé quelque chose où on a beaucoup rêvé. En fait, on arrête, on coupe, en fait, avec une forme d'illusion ici. Et c'est bien sur le cadre, en tout cas, sentimental. 10 de coupe. Et le pendu. Deux de coupe, hein, qu'à les suivre. Il y a vraiment une résonance particulière dans ce jeu. 5 de coupe, après. Et c'est exactement, de toute façon, ce que je ressens, malheureusement. Alors, on ne peut pas toujours avoir des journées qui sont roses. Mais là, en fait, ça nous parle clairement d'une relation sentimentale, qu'elle soit en triangulaire, qu'elle soit ou pas. Bref, peu importe. Célibataire, ancien partenaire. Ça nous parle de vos amours, en fait, globalement. D'un passé, d'un acquis, de quelque chose qui semblait être porteur de réussite. Ou du moins, il y a eu une réussite dans cette relation. C'était... On voyait grand, quand même. On voyait grand. Et c'est vrai qu'on voit toujours grand par rapport à ça. Mais il y a un moment de réflexion, en fait, où on se demande si on n'a pas un petit peu trop alimenté tout ça, en fait. Parce qu'avec l'étoile, il y a quand même beaucoup d'espoirs qui se voient quand même éteints. Des espoirs qui sont un peu illusoires, aussi. On voit qu'il n'y a pas de communication, que c'est complètement fermé. Que les choses sont en hibernation, c'est en repos, en fait. Là, on est plus dans une période de guérison, une méditation. On se bat contre soi-même, contre ses pensées, contre ses démons intérieurs. Et là, on voit qu'il y a toujours cette pause qui revient avec le bandu qui est là. Et ça concerne le cadre quand même sentimental. Donc, il y a une communication, un échange. On tente tant bien que mal ici de se battre et de tenir, on va dire, cet échafaudage pour être un minimum heureux dans sa vie. Donc, il y a cette notion quand même de devoir quand même combattre pour avoir peu, peut-être. Donc, cette journée va être en fait une journée de réflexion. Il n'y a pas d'événement global, physique. Ici, c'est plus, je dirais, dans l'esprit, en fait. Ça va être des réflexions. On va en tout cas se poser pas mal de questions. On va se demander pourquoi est-ce que les choses, elles bloquent autant ? Pourquoi est-ce que je me suis plongé dans un espèce de rêve ? Pourquoi j'ai le sentiment d'être en attente, d'être dans l'attente où je n'arrive pas à oublier quelqu'un ? Il y a vraiment quelque chose comme ça qui ressort. Alors, on va prendre une carte des anges de l'amour pour voir. Alors, on nous dit, apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Ok. Là, on peut parler avec cette carte-là. Si c'est dans une relation de couple, c'est peut-être pour ça qu'on a le set de couple qui est ressorti. Parce qu'on a beaucoup le côté extrapolation imaginaire produit par l'émotionnel. C'est-à-dire qu'on ne communique pas, on se fait un film. Et peut-être que là, ça nécessite vraiment une conversation, d'accord ? Parce qu'on voit qu'il n'y en a pas avec la 4DP. Il n'y a pas de conversation. On se bat contre ses pensées. Donc, peut-être qu'on a peur de dire certaines choses et on bloque ses propres pensées. Mais voilà, si vous avez le sentiment que cette personne a un secret ou quoi que ce soit, voilà, parlez-lui-en. C'est, je pense, important. C'est pour ça qu'on a cette carte qui ressort. Pour d'autres, ça peut être vraiment déjà de vous-même apprendre à vous connaître et à accepter peut-être qu'il y a certaines difficultés dans votre vie. que vous avez peut-être paralysé par votre propre pensée, par votre propre vécu, par une relation du passé. Voilà, ça peut être vraiment ça. Mais on voit que vous coupez tout de même avec une forme de potentielle illusion, ou de potentielle choix du roi, par exemple. Parce qu'on peut avoir l'impression qu'on a le choix du roi avec l'asset de coupe. Et en d'autres decks, on a l'âme-sœur. Donc, l'âme-sœur peut être vous avec vous-même, en fait, dans le fait de vous apprendre à vous connaître mutuellement. Mais sinon, ça peut vraiment concerner des personnes avec qui, en tout cas, vous êtes en lien, qui est un lien d'âme-sœur, d'accord ? Et que peut-être il y a quelque chose pour l'instant qui est bloqué et que vous ne pouvez pas faire autre chose que d'attendre. Vous voyez, on le voit, 4 d'épées, le pendu, on a l'arcane sans nom. Enfin, bon, il y a pas mal de choses. Le 9 d'épée, de nouveau le pendu, la lune. Bon, il n'y a pas extrêmement d'action, quoi. C'est beaucoup dans l'émotionnel, beaucoup dans les pensées vis-à-vis d'une personne que vous aimez, quoi. Donc, voilà. Bon, écoutez, pour cette semaine et ce lundi, parce que là, on est sur la journée du lundi, 19 juillet. Donc, je vous retrouve pour la journée du mardi 20. Je vous fais plein, plein de gros bisous. Merci de m'avoir regardé, de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. À très vite. Bye bye.